Le rendez-vous éco avec Moselle Sans Limite, entreprendre sans limite. Sous-titrage Société Radio-Canada aux difficultés de recrutement, comment séduisent-elles les nouveaux talents ? C'est notre thématique du mois sur le rendez-vous éco. Nous allons passer une vingtaine de minutes ensemble et je serai accompagné dans quelques instants de Bernard Guirkinger, vice-président en charge du marketing territorial au sein de Moselle Attractivité, notre partenaire sur cette émission. Il me rejoindra juste après ce reportage, la fromagerie de Benestroff, appartenant à la compagnie des fromages Richemont, a laissé entrer nos caméras. Alors vous allez voir, dans ce coin assez isolé de la Moselle, la structure doit redoubler d'efforts pour attirer, mais aussi et surtout pour fidéliser. C'est le grand format du rendez-vous éco, on se retrouve juste après. On peut voir qu'ici, il a déjà caillé, le gel commence à se former, alors que si on regarde juste avant, là on est encore liquide. C'est une étape indispensable, le passage du lait à l'état solide. Clément est chargé de contrôler sa bonne fermeté avant qu'il ne soit tranché en petits cubes. Là on a des beaux grains de caillé qui se tiennent bien, donc qui vont pouvoir être suffirés, envoyés à la mouleuse, pour être moulés dans les moules qu'on voit ici. Arrivé en 2020, suite à une candidature spontanée, Clément est aujourd'hui responsable du process du site. Un poste créé spécialement pour lui. C'est des postes qui sont assez longs à mettre en place, on part d'une page blanche, et ça peut durer plusieurs années à bien avoir la routine, bien intégrée sur le site. J'avais été formé aussi par un autre responsable process sur un autre site qui lui était là depuis 10 ans, et au bout de 10 ans il avait toujours des nouvelles choses à essayer de comprendre, à intégrer dans ses tournées terrain par exemple. Donc c'est quelque chose qui est sans cesse en évolution. Si les postes évoluent avec la technologie et la robotisation, le produit lui reste le même, grâce à un procédé de fabrication naturelle. Pour y veiller, Alexandra manage une équipe d'une douzaine de personnes. Donc du coup, pour la journée de hier, juste petit rappel sur les points de sécurité, je vous ai affiché ici le point des résultats sécurité sur avril 2023, et du coup, petite nouveauté aussi sur la zone de déchargement. Qualité, sécurité et performance sont les trois mots d'ordre pour Alexandra, toujours au diapason. Donc les résultats sont très bons, sur la semaine dernière on avait 98,7% en bactériaux, donc on voit bien une très nette amélioration sur la bactériaux, donc continuez comme ça. Quand j'arrive le matin à 8h et quand je repars le soir, j'ai passé une bonne grosse journée, il y a beaucoup de choses à faire, j'ai aussi une très très belle équipe qui m'a bien acceptée malgré mon jeune âge et mon peu d'expérience vis-à-vis d'autres personnes qui sont là depuis 20 ans. Je continue chaque jour à apprendre de nouvelles choses et à me perfectionner sur mon travail. Sur le site de Bénestrofe, 50 tonnes de fromage sont fabriquées chaque jour. 12 variétés différentes sont affinées dans ces caves, entre une et trois semaines en fonction des formats. Et pour faire tourner la boutique, l'usine ne peut pas se passer de technicien comme Guillaume en alternance. On est très polyvalent là maintenant, surtout chez nous, parce que dans d'autres entreprises, ils ont des gens qui sont qualifiés spécialement. Par exemple, ils ont des mécaniciens, des électriciens, des automaticiens, des hydrolytiens. Alors qu'ici, nous, on fait tout, on est polyvalent et c'est ça qui est bien. Ça le vient, en fait, ils détectent qu'il y a le fond qui est là. Et bien, s'il n'y a pas le fond... Et je pense que comme tu avais des clés qui étaient un peu abîmées, du coup, ils n'arrivaient pas vraiment à le prendre, tu vois. À la fin des années 90, le site comptait cinq techniciens. Aujourd'hui, ils sont 18 et deux postes sont encore à pourvoir. Face au retournement du marché du travail, l'entreprise fait face à de nouvelles problématiques de recrutement. La grande difficulté, sa position géographique, la mobilité comme principal frein. Alors ici, on met à disposition des logements aux alentours le temps de la période d'essai. Mais surtout, on propose des métiers qui ont du sens. Aujourd'hui, on est en mesure d'offrir à des jeunes à la fois des métiers variés, des métiers qui sont en lien avec un produit qui est noble et en même temps, la possibilité d'évoluer dans des carrières, que ce soit de manière verticale, en allant vers soit du management, soit de l'expertise, ou de manière horizontale, en changeant de métier, puisque ici, au sein de l'entreprise, où il y a environ 200 salariés, on a un laboratoire, un service technique avec des techniciens de maintenance, des services de production, un service qualité, de l'administratif. Donc on a un panel d'emplois qui est assez intéressant pour des gens qui ont envie d'évoluer et qui aiment quand ça bouge. Aujourd'hui, l'usine de Bénestrof valorise le travail de 125 producteurs de lait. Elle représente pas moins de 40% de la production laitière du département. Et vous êtes toujours avec nous dans le rendez-vous éco. Bernard Guirquin, Gévis, président en charge du marketing territorial au sein de Moselle Attractivité, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, nous reviendrons dans quelques instants sur l'attractivité même du territoire, mais dans un premier temps, on va s'intéresser aux différentes méthodes employées par les entreprises, justement, pour attirer. Avec tout d'abord ce constat, la valeur travail a changé. Au total, près de 2 millions de salariés ont démissionné en 2022, le chiffre le plus élevé depuis 15 ans. Comment vous expliquez, finalement, cette grande démission ? Je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord un aspect de dynamique économique. On a quand même retrouvé en France de la croissance économique. On a retrouvé le sens de la création d'emplois. Il y a beaucoup de créations d'emplois, c'est vrai, mais les chiffres aussi, à l'inverse, sont aussi élevés. Oui, donc il y a eu beaucoup de créations d'emplois. Et de l'autre côté, vous avez des salariés qui attendent autre chose aujourd'hui de leur entreprise. Et donc tout ça, ça crée une énorme contrainte. Et c'est vrai que la partie main-d'oeuvre, ressources humaines, est devenue aujourd'hui le facteur limitant du développement économique. Et c'est particulièrement vrai sur les territoires mausellans. On a des opportunités d'emplois extraordinaires. Il manque à peu près, il y a 30 000 emplois pour voir en Moselle. C'est quand même considérable dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, que ce soit les services, que ce soit la restauration. Et on voit les conséquences. On vient de voir là l'exemple de Benestroff. Voilà, il y a des postes à pouvoir. Donc quelque part, ça freine le développement de l'entreprise. Mais on connaît tous des restaurants qui ferment le week-end parce qu'ils ne trouvent pas la main-d'oeuvre pour travailler le week-end. On a du mal à recruter des ingénieurs. Donc il y a un constat aujourd'hui très très fort. Et face à ce constat, c'est vrai que Moselle Attractivité, mais surtout les entreprises, se mobilisent pour valoriser le territoire. On pourra y revenir. Mais aussi pour mettre en oeuvre tout ce qui vient d'être indiqué. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors concrètement, il y a d'abord, c'est des entreprises qui travaillent sur cette question-là. C'est la direction ressources humaines des entreprises et les fédérations professionnelles. Donc les entreprises font quoi ? Elles font des chartes d'engagement de l'employeur. Par exemple, l'union des entreprises Mosellane a lancé une démarche de charte parce qu'il faut améliorer la qualité de la vie au travail. Il faut que toutes les entreprises engagent ça. Et l'idée, c'est de montrer qu'en Moselle, la qualité de vie au travail est quelque chose de positif. Il y a l'UMI dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie qui fait des choses extraordinaires parce que là aussi, pour trouver du personnel, il faut travailler différemment. Il faut des horaires qui sont moins fractionnés. Il faut absolument aider ceux qui viennent sur le territoire en matière d'hémergement. On a une capacité à attirer des talents de l'extérieur. Il faut que la main d'oeuvre vienne de l'extérieur. Il faut les aider parce que quelqu'un qui est à un niveau de rémunération, je dirais, modeste ou moyen va se déplacer que si on lui fait un package en termes d'accueil. On facilite l'accueil. Et donc ça, c'est le rôle de Moselle Attractivité avec les entreprises et aussi avec InspireMess. On travaille énormément dans ce domaine-là. Donc l'hospitalité, l'accueil, la facilitation du déménagement, les problèmes de scolarité, etc. Et l'autre aspect très important, c'est le logement. Parce que si quelqu'un se déplace, il va être dans une période un peu décès, il va y avoir une phase d'incertitude. Si vous voulez qu'il s'engage et qu'il vienne s'installer chez nous, il faut absolument qu'on arrive à aider en matière d'hébergement, en matière de logement. Qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui les employés dans une entreprise ? Quels sont leurs premiers critères ? Alors vous avez parlé de qualité de travail. Est-ce que les conditions salariales sont aussi importantes qu'elles pouvaient être il y a quelques années ? Je veux dire, évidemment, les conditions salariales sont toujours importantes. Mais comme c'est le fait de sens. Oui, mais c'est toujours un facteur d'attractivité. Il suffit de voir le débat quand même qu'on a en ce moment en matière de pouvoir d'achat. Et donc si les entreprises sont compétitives, s'il y a une dynamique collective en matière de création d'emplois, on crée plus de richesses, on peut distribuer plus de salaires. Le deuxième aspect, c'est vrai que là, il y a une vraie évolution. Il y a de nouvelles attentes en matière de sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ? Comment l'action que je conduis au sein de mon entreprise s'inscrit dans toutes les préoccupations environnementales légitimes ? Et je pense aussi qu'il y a une attente en matière de management. C'est-à-dire que la façon d'organiser le travail, la façon de créer les relations au sein de l'équipe de travail est très, très importante. Et les entreprises réfléchissent à ces questions. Simplement, souvent, on est sur des problèmes de formation des managers, de culture d'entreprise. Et donc, c'est quelque chose qui demande un vrai investissement de l'entreprise pour transformer cette façon d'être et répondre aux nouvelles attentes des salariés. Et les salariés, il faut quand même reconnaître aussi, bon, il y a des postes à pouvoir, donc on retrouve la notion de marché du travail. Le marché du travail, ça veut dire que c'est un marché. C'est-à-dire que le salarié a retrouvé une position beaucoup plus forte que celle qu'il pouvait avoir quand le chômage était important. Donc, les salariés sont aujourd'hui plus exigeants qu'ils pouvaient l'être il y a 10 ou 20 ans, au-delà du changement culturel que vous évoquez. Alors, nous avons vu dans le reportage tout à l'heure sur la fromagerie de Bénestroff que l'entreprise proposait une grande diversité finalement d'emplois, mais surtout une capacité d'évolution transversale ou horizontale dans la structure. Ça aussi, c'est important finalement pour offrir une sorte de carotte à l'employé. Oui, ça c'est important. Ça c'est des... Il y a eu peut-être dans l'histoire des relations sociales au sein de l'entreprise, il y a 40-50 ans, quand la France était dans une dynamique économique très très forte, en fait il y avait des opportunités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise qui étaient extraordinaires. Je veux dire, un électromécanicien de très bon niveau devenait technicien, pouvait terminer ingénieur avec de la formation continue. Et je pense qu'on a connu une période avec le chômage, etc., les difficultés, les problèmes de compétitivité de notre pays, où les choses étaient plus figées. Et je pense qu'il faut retrouver cette dynamique. Il y a la formation initiale qui doit être excellente, aussi meilleure que possible, mais surtout il faut que l'entreprise offre aussi des formations complémentaires à ceux qui sont sortis plus tôt du système scolaire pour pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent d'évoluer vers des postes plus techniques, vers des postes de management, etc. Bien sûr, c'est un élément important de l'employeur engagé. Nous allons maintenant découvrir un autre exemple avec une seconde entreprise du département. Vous la connaissez sûrement. Ce sont les spécialistes du voyage dans le Grand Est, les autocars Schidler. Pour recruter, la société se démultiplie. Elle n'épargne aucun sujet. Salaire, logement ou encore prise en compte des transports, les conditions des salariés sont au cœur du projet d'attractivité. On écoute d'ailleurs les explications du dirigeant Thierry Schidler. Je pense que pour trouver des conducteurs, il faut faire preuve de charisme. Il faut être attractif au niveau de ce qu'on propose. Après, c'est un métier qui est compliqué dans le sens où les conducteurs font des amplitudes qui sont fortes. Ça nécessite des gens compétents, des gens qui acceptent de partir, qui acceptent de faire beaucoup d'heures, et qui acceptent de partir en séjour, de quitter la famille, pour un certain temps et en saison, comme maintenant les voyages s'enchaînent. L'attractivité que nous avons mise en place, c'est évidemment le salaire. Pour des gens qui venaient de loin, parce que le problème ici en Moselle, les gens qui habitent ici, ils ont déjà découvert que le Luxembourg était un pays où les salaires étaient plus élevés. Donc ceux qui ont accepté d'aller travailler au Luxembourg et qui en acceptent les contraintes, notamment le temps de trajet, sont déjà partis. Pour capter d'autres conducteurs qui ne vont pas tout de suite entendre le chant des sirènes luxembourgeois, il faut aller les chercher ailleurs, dans un autre département français, éventuellement dans les dom-toms ou à l'étranger. Donc c'est ce que nous avons fait, on a fait du recrutement, mais pour aller chercher des gens à l'extérieur qui n'habitent pas ici, il faut leur trouver un logement. Et ça, c'est pas simple. Donc on a aménagé ici chez nous sur le parc trois logements qui permettent à des conducteurs qui viennent d'ailleurs de se loger. On a aussi aidé à trouver des logements. En dehors de ça, on a prêté des véhicules pour le déménagement, on a payé des billets de train pour l'entretien avant embauche. Voilà, c'est de l'attractivité supplémentaire. Après, on est présent. Je suis un chef d'entreprise qui est sur le site en permanence. Les conducteurs qui veulent me voir pour un souci, ils passent la porte de mon bureau et je les reçois et je les écoute. Et je pense que ça, c'est important. C'est beaucoup plus existant dans une entreprise familiale, une PME familiale, que dans une entreprise d'un groupe où on ne connaît pas forcément le dirigeant. Et le dirigeant ne connaît pas forcément ses salariés. ça rend le quotidien plus agréable et plus facile à vivre. Et vous êtes toujours avec nous dans le rendez-vous éco sur Moselle TV, émission en partenariat avec Moselle Attractivité. Je suis d'ailleurs toujours en compagnie de Bernard Guirquingé, vice-président en charge du marketing territorial. Alors, on a parlé de la manière dont les entreprises s'adaptaient pour générer de l'attractivité. Mais en ce qui concerne l'entièreté de notre territoire, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal lotis. La Moselle est dotée de plus de 50 zones d'activité. Alors, quels sont les grands avantages de notre département, selon vous ? Je veux dire, aujourd'hui, Moselle Attractivité, parce qu'il y a ce que les entreprises peuvent faire pour aller chercher de la main d'oeuvre. Il y a ce que Moselle Attractivité peut faire en matière d'une démarche qu'on a construite autour de « viens, reviens, restes ». « Viens », on en a parlé, comment attirer les gens qui viennent de l'extérieur. « Restes », ça veut dire garder les forces vives sur le territoire, les fidéliser sur le territoire. Donc là, on travaille énormément, par exemple, sur les troisièmes, le stage de troisième, on travaille avec les entreprises pour que ça fonctionne bien. Ça fonctionne très tôt. Oui, tout à fait, parce que le stage de troisième, c'est une superbe opportunité. Il faut que ça serve à quelque chose. Il faut qu'à travers le stage de troisième, l'élève réalise qu'il va y avoir de belles opportunités sur ce territoire. Et la cible, c'est aussi les parents de l'élève. Parce que dans un territoire comme le nôtre, ce qui est frappant, c'est qu'on ne connaît pas les atouts et les opportunités du territoire. Et on travaille aussi dans ce sens-là, avec Inspire Metz, sur les étudiants. Par exemple, on a fait un très beau film pour que les étudiants viennent de l'extérieur. Et une fois qu'ils sont ici, évidemment, on va tout faire pour qu'ils restent sur le territoire. Et le troisième triptyque revient. C'est assez classique, parce que quelqu'un qui connaît déjà la Moselle, qui travaille à l'extérieur, qui est parti à l'extérieur faire ses études, il faut absolument qu'à un moment donné, on soit capable de le faire revenir sur ce territoire. Et donc ça, c'est la démarche un peu structurée autour des talents. Mais ça marche effectivement que si on a une bonne image, si on arrive à améliorer l'image de notre territoire. Et nos atouts, on travaille beaucoup là-dessus, parce que je pense que même les Mosellans n'ont pas tout à fait conscience des atouts. On a des paysages superbes, on a des zones de loisirs extraordinaires, que ce soit Amnéville, que ce soit Sainte-Croix, que ce soit les randonnées qu'on peut faire. On a un territoire qui est dense, quand même, parce qu'il y a un million d'habitants en Moselle. Et donc on a tous les services... Et bien localisés aussi, par rapport à... Tous les services dont on peut avoir besoin, on les trouve en Moselle. Et on est très bien localisés. Paris, c'est tout près, on a Luxembourg tout près, qui offre des opportunités, l'Allemagne, la Belgique. Donc on est vraiment au cœur de l'Europe. Et ça, c'est un atout absolument extraordinaire. Et dans cette démarche autour des atouts du territoire, on travaille beaucoup pour que les Mosellans prennent conscience de ces atouts. Et donc on a développé une belle marque, où on a... C'est M-O-S-L, Moselle, Moselle sans limite. Derrière, il y a le côté audacieux. On veut montrer que les Mosellans sont aussi audacieux, parce que le Mosellan est quelqu'un de plutôt modeste, de réservé, etc. Et on veut en faire quelqu'un qui fait la promotion de la Moselle. On a développé un réseau d'ambassadeurs de 40... Je pense qu'on est le département de France qui a le réseau d'ambassadeurs le plus vaste. On a 40 000 ambassadeurs, donc des gens qui régulièrement sont informés sur le côté positif de ce qui se passe en Moselle et qui vont relayer ces messages auprès de leurs connaissances ou sur les réseaux sociaux. Donc on travaille beaucoup sur ces atouts qui, de notre point de vue, moi j'en suis convaincu, moi j'ai beaucoup vécu à l'extérieur de la Moselle. La Moselle, c'est un extraordinaire lieu de vie. Il y a des atouts qui payent. Le 15 mai dernier, un investissement conséquent en 170 millions d'euros a été annoncé dans notre département. L'implantation dans l'Europol de Ambar de la plus importante usine de fabrication de panneaux photovoltaïques. Alors la Moselle attire de gros projets, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Ça c'est vrai Bernard Gherkinger. Oui, alors vous avez cet exemple que vous avez cité d'Ambar avec Olosolis. Quand même 1 500, 1 700 emplois, j'ai le chiffre exact en tête. C'est absolument extraordinaire. Et il y a un autre très bel exemple, c'est Suez, sur la plateforme de Carlin, qui va installer une grande usine de recyclage de plastique. Alors Dieu sait que les plastiques, d'abord, ça a de la valeur puisque c'est une énergie qu'on a extraite, enfin c'est des matériaux qu'on a extraits du sol pour faire des plastiques. En plus c'est un polluant qu'il ne faut pas jeter dans la nature. Et donc là l'idée c'est de recycler les plastiques et une des plus grandes usines d'Europe va se trouver en Moselle sur le site de Carlin. C'est 250 emplois qui vont être créés, des emplois directs. Et donc c'est un bel exemple là d'accompagnement du développement durable. Et pour moi ces deux exemples, si on regarde Suez et Olosolis, c'est aussi des exemples de la capacité de la Moselle à participer à la réindustrialisation de notre pays. On est une terre d'industrie. Il faut qu'on soit fiers de notre passé industriel, qui a connu des restructurations terribles, qui ont marqué à la fois les habitants et les territoires. Mais il faut qu'on soit fiers de ce passé industriel. L'industrie existe encore en Moselle. On a un vrai savoir-faire dans ce domaine et on est capable de rebondir. Et aujourd'hui, la politique menée au niveau national pour réindustrialiser la France est une superbe opportunité pour la Moselle. Il faut absolument qu'on soit prêt à accueillir le maximum d'investissements. Depuis le début de l'année, il y a un chiffre impressionnant. Depuis le début d'année, le total des annonces d'investissements en Moselle, soit de nouveaux sites, soit d'extensions sur des sites existants, parce que là aussi, il faut encourager bien sûr les industries qui sont déjà là à accroître leur capacité de production, c'est de l'ordre de 1,3 milliard. C'est un chiffre tout à fait impressionnant. Donc il ne faut pas renier son identité, si on peut le résumer comme ça ? Il ne faut pas renier. On a à la fois une superbe identité, mais en même temps, on a des atouts extraordinaires qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une stratégie touristique autour de la destination de Moselle. Oui, on est capable d'accueillir des gens qui viennent faire du tourisme en Moselle. On a la capacité à leur faire visiter, que ce soit la ville de Metz, bien sûr, mais il y a énormément d'autres sites touristiques. Il y a Amnéville, tout près de Metz, il y a Sainte-Croix, il y a les sites passionnément Moselle, on a des superbes hôtels, et donc on a de quoi développer le tourisme en Moselle à travers la destination Moselle. Mais là aussi, on revient sur la manœuvre, ça sera possible. Il faut qu'on ait de la demande, il faut qu'on fasse venir les touristes, il faut qu'on améliore notre offre touristique, et il faut qu'on ait la main-d'œuvre qui va bien avec. Merci beaucoup, Bernard Kierkinger, d'avoir répondu présent. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous restons toujours dans ce thème de l'attractivité, bien sûr, l'entreprise. Les Lumières du Temps nous a ouvert ses portes. Alors cette structure d'une vingtaine d'années mise sur l'artisanat, mais aussi sur une fabrication locale pour favoriser le recrutement. Reportage d'Emma Faketti. Confectionnées dans l'atelier de Plénois, ces bougies à base de cire végétale et de parfum de grasse sont délicatement coulées à la main. Nous arrivons ici dans la salle de coulage des bougies que l'on appelle traditionnelles, avec une méthode qui a été développée, mise en place il y a maintenant 22-23 ans. Créée en 2001, les Lumières du Temps emploient aujourd'hui une cinquantaine de salariés. Violette qui est notre nouveauté. Dernière arrivée, Adeline. En poste depuis deux ans, l'employée a travaillé en binôme avec un titulaire lors de ses débuts. Adeline, tu peux peut-être m'aider ? Combien de temps tu as été en binôme, en doublon, avant d'être pleinement performante, on va dire, sur ton poste ? Ça a mis quelques mois. Quelques mois ? Oui. On a des normes, on a un service recherche et développement aujourd'hui qui réalise des tests. La formation externe n'existe quasiment pas, n'existe pas en fait dans notre domaine d'activité. Et donc c'est très important que les nouveaux collaborateurs, collaboratrices soient accompagnés pour le transfert du savoir en fait, entre les personnes qui sont là depuis 20 ans et les nouvelles personnes qui intègrent l'entreprise du coup. Plus de 5000 bougies sont produites chaque jour pour la société Mosellane et pour une centaine de marques. Alors là, on est sur une ligne de remplissage liquide. En fait, on a nos flacons, nos flacons qui sont à l'entrée de la machine qui sont remplis automatiquement et bouchonnés. Ici, on produit plutôt des grosses séries, donc des séries où on a plus de 1000 ou 1500 flacons à faire avec le même parfum. Alors pour suivre la cadence, depuis 2017, cet atelier de production automatisé à Voipi tourne à plein régime. Et ce matin, vous avez commencé à quelle heure alors ? Ce matin, on a commencé à 6 heures. En travaillant 2 fois 7 heures, donc 14 heures, on va produire plus de bougies ou plus de diffuseurs que sur un poste de 7 heures. Et autour de la machine, on ne peut mettre que 2 ou 3 personnes. Et donc, on met 2 ou 3 personnes sur le poste du matin et 2 ou 3 personnes sur le poste d'après-midi. Du coup, on augmente notre production fois 2. Pour renforcer son équipe, le spécialiste de la bougie souhaite recruter 6 personnes. 3 agents de production, un responsable marketing produit, un community manager et un gestionnaire de projet. Les recrutements sont difficiles et quand je dis difficile, c'est qu'on trouve peu de monde aujourd'hui pour répondre positivement à nos offres d'emploi. Donc j'ai envie de mettre en avant nos atouts. On propose aujourd'hui de travailler dans une entreprise de fabrication française et ça, pour moi, c'est le point le plus important. C'est une entreprise où il fait bon vivre, où vous avez des employés, notamment des agents de production polyvalents qui sont parmi nous depuis maintenant 23 ans. Donc ce qui est synonyme de stabilité, de pérennité. Une philosophie qui permet à l'entreprise de vendre ses créations, bougies, diffuseurs de parfums et sprays d'ambiance dans une dizaine d'enseignes françaises, mais aussi dans une trentaine de pays. Vous étiez absent ces derniers jours. Aucun souci. On revient sur toute l'actualité économique du mois de mai en moins de deux minutes. C'est parti. 200 millions d'euros, c'est la somme du contrat conclu par l'usine Sarsdal Rail de Hayange avec le gestionnaire du réseau ferré belge Infrabel. L'entreprise va leur livrer 2800 kilomètres de rails décarbonés en quatre ans. Un énorme coût pour l'usine rachetée en 2021 par le groupe allemand SHS. Un nouveau directeur général pour Car Avenue, le quatrième groupe français dans la distribution automobile a recruté Amaury de Bourmont. A 57 ans, il a 30 années d'expérience professionnelle dans ce domaine, notamment pour le compte du constructeur Stellantis. Suite à une cyberattaque fin avril, l'usine Elysée Cosmétiques, leader européen de la fabrication d'aérosols cosmétiques implantée à Forbach, a dû stopper net toutes ses activités pendant quelques jours. Le piratage informatique viendrait de Russie. Les 300 employés du site ont été mis au chômage partiel. Le préjudice financier s'élèverait à des centaines de milliers d'euros. C'est un célèbre horloger joaillier mausélan Alexandre Bianchi qui continue son ascension. La maison va atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Installée à Mézières-les-Messes, elle va bénéficier d'un investissement d'1,3 million d'euros pour doubler sa taille d'ici trois ans. Et on termine avec notre chiffre du mois 35 700, c'est la quantité de panneaux photovoltaïques de la centrale Falconson. C'est l'un des plus gros projets en matière énergétique dans le Grand Est. Elle a été inaugurée le 9 mai dernier, elle s'étend sur 16 hectares et va fournir en énergie verte l'équivalent de 7000 habitants, soit 30% du district urbain de Falconson. Coup total de l'opération 11 millions d'euros. Et on se quitte là-dessus, merci à tous de nous avoir suivis, merci à notre partenaire sur cette émission Moselle Attractivité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Rendez-vous Éco. Bonne soirée sur Moselle TV. C'était le Rendez-vous Éco avec Moselle Sans Limite. Entreprendre sans limite.